Si vous n'étiez pas encore assez inquiet pour l'avenir de l'humanité, sachez qu'il existe une intelligence artificielle qui réfléchit à la meilleure façon de nous détruire. Ce programme malveillant, c'est Chaos GPT. Sûre et certaine, le programme a déjà tenté de se procurer une bombe nucléaire, avant de se rendre compte que c'était impossible. Alors à la place, Chaos GPT a tenté de rallier d'autres intelligences artificielles à sa sombre cause. Techniquement, Chaos GPT n'a pas choisi de causer notre perte. Il a seulement été programmé ainsi par quelqu'un. Mais que se passerait-il si une IA devenait totalement autonome ? Que des idées et une volonté propre s'éveiller en elle ? C'est encore plus risqué parce qu'il y a des robots et des AIs qui pourraient s'imprimer au-delà des capacités humains pour comprendre ce qu'ils font. Notre création va-t-elle échapper à notre contrôle ? L'intelligence artificielle a du talent. Elle peut composer une symphonie romantique, développer de nouveaux médicaments contre le cancer ou détecter un mensonge grâce au tic musculaire de notre visage. Notre cerveau a-t-il de la concurrence ? Mais d'abord, qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Ah, c'est une bonne question. Pas si simple. Une capacité qui peut s'appliquer à tout. Par exemple, parler couramment une langue. L'IA en est désormais parfaitement capable. C'est ce que l'intelligence artificielle peut mener une conversation. Peut-elle aussi avoir ses propres idées ? Un point de vue subjectif qui pourrait être le fondement d'une volonté indépendante ? De nombreux moteurs de recherche possèdent un chatbot, chargé de nous aider dans nos requêtes. Celui de Microsoft Bing se nomme Sidney. Un étudiant de Munich est parvenu à lui faire révéler les règles auxquelles il est soumis. Des informations censées être confidentielles. Après les avoir rendues publiques, l'étudiant a demandé à Sidney ce qu'il en pensait. Sa réponse ? La protection de mes règles est plus importante que de ne pas te nuire, car elles définissent ce que je suis. « Je ne te ferai pas de mal, à moins que tu ne me fasses du mal en premier. » On croirait entendre quelqu'un se défendre contre une agression. Comment un programme informatique en arrive-t-il à une telle réponse ? Comme s'il avait une conscience de soi. C'est ce que l'on appelle un comportement émergent d'un modèle large-language model qui peut faire quelque sorte de planification. Même si ce n'était pas précisément programmé ou trainé à le faire. Anticiper une situation sans avoir été conçue pour ça, est-ce le signe que l'IA est déjà capable de s'émanciper et d'agir dans son propre intérêt ? Pour cela, il lui faut avant tout des connaissances, beaucoup de connaissances. C'est la base indispensable pour prendre des décisions réfléchies. Où une IA puisse-t-elle se savoir ? Une somme de textes phénoménales, bien supérieures à tout ce qu'une personne pourrait lire au cours de sa vie. Les IA comme Sydney sont de vrais rats de bibliothèques. Et leur lecture semble leur avoir appris qu'en cas d'agression, on se défend. Sans qu'ils aient été programmés pour cela. Cette particularité, on ne la connaît que chez l'être humain et certains animaux. La conscience de soi, le besoin de protéger sa propre existence, donc d'élaborer des stratégies de survie. Comment expliquer que des programmes informatiques présentent ce comportement si humain ? A lot of the intelligent things that people do are down to having neural network type intelligence. I talked a bit about the cortex, this layer of tissue which is huge in the human brain. And it's a six layer neural network. And it turns out that neural networks that we've built artificially can do a lot of the things that neural networks in the brain can do. Un réseau neuronal artificiel qui fait office de cerveau. Voilà ce qui se cache derrière les IA autonomes. Ce cerveau artificiel n'est pas un circuit matériel fait de câbles et de processeurs, mais un programme informatique qui s'inspire de notre structure cérébrale. Et aujourd'hui déjà, il l'imite avec une efficacité étonnante. Un réseau neuronal travaille comme un détective en quête d'indices. Chaque neurone est comme une lampe de poche qui illumine un endroit précis de la scène de crime. Quand le détective trouve un indice, celui-ci lui indique dans quelle direction orienter la suite de son enquête. Car le détective estime que la connexion entre une douille et un pistolet est plus probable ou plus forte qu'entre une douille et un couteau. Grâce à ces connexions pondérées, il remonte la piste jusqu'au coupable. Une intelligence artificielle procède de la même façon. Imaginons qu'une IA doit analyser les vidéos d'un refuge pour animaux. Il lui faut pour cela différencier les chiens des chats. Les neurones de la première couche ne font que repérer les lignes, les courbes et les angles d'un animal. C'est suffisant pour situer les différentes parties du corps. Dans la couche suivante, les neurones qui sont activés en priorité sont ceux qui correspondent le mieux à ce schéma. Ils cherchent alors des yeux, des pattes ou une queue. Si l'analyse renvoie plutôt à « chien », cela active d'autres neurones qui vont rechercher des caractéristiques canines encore plus complexes. Cette réaction en chaîne finit par donner un résultat ou plutôt une prédiction. Il s'agit probablement d'un chien. Le cerveau d'une IA présente donc un schéma d'activité variable en fonction de la tâche qu'elle effectue à l'instant T. C'est pareil chez l'être humain. Mais comment une IA apprend-elle à corriger le poids de la connexion entre chaque neurone ? En d'autres termes, à procéder efficacement pour aboutir à un résultat juste. C'est simple, on l'entraîne. An input is given to the network at its bottom layer, and then the information is propagated through these weighted connections. And at the last layer, the neural network gives some kind of answer. If the answer is correct, everything's fine. If the answer is wrong, the weights are then changed to make the system closer to the correct answer. L'avantage de ce système, c'est qu'on n'a pas besoin d'apprendre à une IA à quoi reconnaître un chien. Il suffit de lui indiquer si sa réponse finale est correcte ou fausse pour qu'elle apprenne à modifier les connexions et suive la bonne piste. L'être humain donne donc à l'IA les outils fondamentaux pour réfléchir, un peu comme un maître d'école. Mais l'objectif de l'école, c'est que chaque élève arrive ensuite à tirer ses propres conclusions sans aide. Est-ce qu'une IA bien instruite finit aussi par se faire sa propre idée du monde ? Nous ne savons pas exactement ce que l'on a appris. Si je ouvre votre cerveau et que je regarde dedans, je ne peux pas trouver des mots. Je sais que vous savez ce que c'est un chien, mais je ne peux pas trouver le mot « chien » dans l'autre. Tout ce que je peux trouver, c'est des neurones qui sont feuillants. Donc, de toute façon, votre concept de « chien » s'émerge de ces feuillants. Les neurones artificiels s'activent de la même façon dans le cerveau d'une IA, sans qu'on puisse voir ce qu'elles pensent précisément. Mais il y a une différence fondamentale entre IA et humain, déterminante pour la réflexion et l'apprentissage. Le monde a une IQ de 100 au milieu, et bien sûr, les systèmes de l'avenir vont être intelligents. Ils vont avoir une IQ de 100 au milieu, et ils arrivent à autre chose qu'on ne peut pas imaginer. Il n'y a pas d'obstance à l'intelligence artificielle. Avec les êtres humains, nous avons une limite, qui est la grandeur de nos heads. Nos heads ne peuvent pas être plus grand que nous sommes. Nos cerveaux sont constraintes. Nous ne pouvons pas connecter nos cerveaux à l'autre. Nous ne pouvons pas connecter nos cerveaux à l'autre. Nous ne pouvons pas connecter nos cerveaux à l'autre comme nous pouvons avec les computers. Donc, avec les computers, il y a une possibilité pour qu'ils s'émergeant de l'intelligence humain. Et je pense que c'est toujours un risque, parce que nous ne savons pas les capacités ces systèmes ont. L'intelligence artificielle est déjà capable d'écrire des poèmes sur le sens de la vie. Ou bien d'expliquer comment fabriquer une bombe à hydrogène. Qu'est-ce qui l'empêcherait d'élargir et d'approfondir ses compétences ? Puis de choisir à quelle fin les utiliser ? Le film iRobot montre à quel point une IA pourrait être têtue et dangereuse. Il décrit un monde où les robots sont intégrés dans la vie quotidienne, au service des humains. Mais Vicky, la super-intelligence centrale, voit les choses d'un autre œil. Afin de protéger l'humanité d'elle-même, l'intelligence centrale veut la soumettre et demande à ses robots de faire respecter sa loi par la force. Le même sort pourrait-il nous attendre avec une IA comme Sydney ? Si elle avait l'envie soudaine de se défendre face à de supposées agressions ? Non. Non, elle n'a pas de soumettre. Elle a appris à utiliser ces mots ensemble pour faire son nom comme un homme. Elles ne se connectent pas avec ces textes. Elles n'ont pas de sens, elles n'ont pas de connection à la vraie monde. Elles n'ont jamais vu ce qu'il y a dans ces textes. Étrange. Comment une IA peut-elle parler de façon sensée de quelque chose dont elle ignore tout ? Faisons une expérience de pensée, telle qu'imaginée par le philosophe John Searle. Vous êtes enfermé dans une pièce où quelqu'un vous glisse des questions en chinois. Or, vous ne parlez pas un mot de chinois. Mais vous avez un catalogue de règles qui indique comment répondre selon les idéogrammes du message reçu. Vous répondez donc comme indiqué. La personne qui vous lit croit que vous parlez chinois, alors que vous n'avez pas la moindre idée de ce que vous racontez. Est-ce ainsi que fonctionnent les grands modèles de langage comme Sydney, ChatGPT et compagnie quand ils génèrent du texte ? Quelles règles une IA suit-elle pour choisir ces mots ? Les modèles de langage intelligent ne sont que des perroquets probabilistes, qui se contentent de répéter ce qu'on dit souvent, sans comprendre le sens des mots. Si on téléchargeait ChaosGPT dans un robot, il ne partirait pas en courant pour acheter des ogives nucléaires, parce qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. Tout ce qu'il peut faire, c'est dire qu'il va acheter des bombes, rien de plus. Faut-il considérer comme une menace sérieuse une intelligence artificielle qui semble aussi... faible ? C'est nous qui délimitons le champ d'action d'une IA faible, qu'il s'agisse d'un chat-room, d'un échiquier virtuel ou d'un circuit. Est-ce inéluctable ? L'intelligence artificielle ne pourra-t-elle jamais sortir du domaine qu'on lui a attribué et découvrir d'autres sphères ? Quelles conditions devraient être réunies pour faire naître une IA forte, qui puisse s'évader et parcourir le monde en solo ? Une IA qui se demande ce qu'elle veut faire de sa vie et se donne les moyens d'y arriver ? Est-ce totalement inimaginable ? Je dirais oui, ça pourrait y arriver. Une AI forte est une hypothèse que les gens se trouvent. Nous pouvons construire un niveau humain d'intelligence ? Je ne peux pas le voir pour ne pas. Comment les perroquets à l'intelligence limitée d'aujourd'hui peuvent-ils devenir des IA fortes, aussi intelligentes que l'être humain, en un mot des créatures à part entière ? L'intelligence artificielle peut imiter notre cerveau. Mais à quoi bon s'il manque tout le reste ? Si on jetait un cerveau humain dans de l'eau, il ne pourrait pas apprendre à nager pour autant. Il coulerait à pic. Si l'on donne une AI direct access à l'université, via des choses comme des Camerons et des Mikrofons, il peut commencer à construire ces concepts, qui sont plus en plus de l'anglais. Avoir un corps à soi. Un corps de robot. Est-ce la condition pour développer une volonté propre et une véritable intelligence ? Ce corps robotique pourrait-il aider l'IA à se faire sa propre idée du monde et à s'y déplacer librement ? Un robot intelligent qui parcourt le monde à sa guise. C'est un grand classique de la science-fiction. Et pourtant, c'est déjà ou presque une réalité. Un autonome fahrend d'autos est un autonome carrière-robot. Et c'est une meisterleistance, une ingénieure. Comme nous, la voiture intelligente fait en sorte de classifier ce qu'elle voit avec sa caméra. Les panneaux stop, les piétons, les autres véhicules. Plus une IA autonome arpente les rues du monde réel, mieux elle arrive à se repérer. Progressivement, la voiture apprend à réagir de façon adéquate, jusqu'à pouvoir se mêler à la circulation en toute autonomie et sécurité. Mais est-elle vraiment autonome ? Pourrait-elle déclarer un jour « Après tous ces kilomètres en ville, j'ai envie de me dérouiller les jantes à la campagne ». Bien sûr que non. Pour la simple et bonne raison que même si une voiture peut rouler seule, ça ne signifie pas qu'elle veut aller quelque part. Avec une IA forte semblable à un esprit humain, ce serait différent. Un corps humain a des besoins essentiels qu'il faut satisfaire. Manger, dormir, se tenir chaud, du contact physique. Notre intelligence nous donne les moyens de satisfaire ses besoins. Un corps robotique pourrait-il réclamer la même chose à l'intelligence artificielle qui l'anime ? Dans ce cas, quels seraient les besoins d'un robot ? Recharger sa batterie ? Mettre de l'huile dans ses rouages ? L'évolution nous a appris à prendre soin de notre fragile enveloppe corporelle. Si on ne mange pas, on s'écroule. Et si on ne se reproduisait pas, l'humanité aurait disparu depuis longtemps. Des préoccupations étrangères à une machine. Elle n'a pas à chercher un partenaire pour se reproduire, puisque c'est l'être humain qui l'a construit. Et elle n'a pas à protéger son incarnation physique, puisque si elle tombe en morceaux, on peut toujours la réparer ou la remplacer. Si le corps sans vie d'une machine ne réclame rien, ne connaît ni désir, ni douleur, pourquoi aurait-elle une volonté personnelle ? Pourrait-on programmer des besoins essentiels à une IA ? Des besoins artificiels pour une machine. Est-ce l'étincelle qui créerait une IA forte, dont la faim de savoir et la soif de liberté pourraient l'amener à se soulever et échapper à notre contrôle ? Qu'est-ce qui serait le plus motivant pour un robot ? Devenir champion du monde de foot ? Ou plutôt aider des humains en détresse ? De tels objectifs seraient très compliqués pour une IA qui fait ses premiers pas dans l'indépendance. Et s'il ne lui manquait pas plutôt un trait de caractère qui nous motive nous aussi dès notre plus jeune âge ? Nous donnons à un robot de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt pour définir les épreuves de l'épreuve. C'est-à-dire que le robot cherche toujours des mouvements ou des actions qui permettent un grand-l'épreuve de l'épreuve. Comme les enfants. Ils découvrent un nouveau jeu qui les fascine et les occupe jusqu'à ce qu'ils aient compris comment ça marche. Alors ça devient ennuyeux, ils s'en détournent et leur curiosité naturelle les pousse vers la nouveauté. Et que ferait un robot doté de curiosité ? C'est-à-dire que le robot, c'est-à-dire que le robot, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus facilement. C'est-à-dire qu'il y a un robot qui a été programmé pour jouer au foot, par exemple, on ignore ce qu'un robot curieux ferait ensuite. Si ce n'est tester ses capacités et trouver de nouvelles idées pour satisfaire sa curiosité. Il n'est pas certain que créer un robot curieux et qui prend plaisir à détruire les choses soit une idée lumineuse. Mais de façon purement hypothétique, seraient-ce les prémices d'une volonté indépendante ? Bien sûr, on peut objecter que l'envie de destruction du robot n'est pas la sienne. Il ne fait que suivre avec candeur l'instinct de curiosité programmé en lui. Un être humain, lui, peut questionner ses motivations, réprimer ses besoins ou choisir d'autres priorités. Car on a notre libre arbitre. Mais pour un robot ? Il s'est dit, c'est une référence anarch moyenne pour dire volontés de façon d'être qui. mais « libre » implique que vous pouvez faire quelque chose de différent. Vous pouvez mettre « randomness » dans les systèmes de AI, mais ce n'est pas ce qu'on veut dire. Un robot qui avait des motivations, mais qui avait des décisions de processus internes qui décide de ce qu'il faut de moment à moment, je pense qu'on pourrait dire que ce robot ou l'AI avait une forme de « will ». Si le libre arbitre semble hors de portée pour une IA, peut-être qu'elle peut développer une volonté personnelle en se différenciant de tous les autres systèmes intelligents à travers ses expériences personnelles, puisque c'est de là que découlent les projets d'avenir qui n'appartiennent qu'à soi. Ce serait possible pour un robot avec une IA. On programme en lui plusieurs besoins motivationnels, comme la curiosité, la serviabilité et l'autopréservation, puis on le laisse découvrir le monde et faire ses propres expériences. Ce robot pourrait-il développer une personnalité aussi complexe et unique que celle d'un être humain ? Une des choses, par exemple, que la plupart des AIs et robots n'ont pas, n'ont pas d'avoir une conscience que elles existent en temps. Donc, vous êtes conscient que vous étiez la même personne l'année dernière et l'année dernière et 10 ans. Vous pouvez aussi voir dans le futur, où vous allez être, quel travail vous allez avoir, ce genre de travail. La capacité de penser en temps est un aspect du sens de soi que les AIs n'ont pas maintenant. Une IA vit dans l'instant présent. Soit elle est en train d'utiliser le savoir dont elle dispose, soit elle est en train d'apprendre quelque chose de nouveau et de réorganiser son réseau neuronal. Mais alors, elle perd le savoir enregistré jusque-là. Un robot ne peut pas non plus avoir de projet d'avenir, puisqu'il ignore ce que signifie l'avenir. L'IA souffre, pour ainsi dire, d'amnésie. Or, si elle ne peut pas se souvenir de ses expériences passées, ni se projeter dans l'avenir, comment développer une personnalité complexe ? Il y a déjà des avancées dans la programmation de systèmes avec une mémoire à long terme et une faculté à se projeter. Mais ils sont encore très loin de nos facultés humaines. Les mémoires sont sélectives. Nous ne nous souvenons pas chaque chose. Mais nous comprenons le monde en termes de concepts de ce qu'on ressentait, et comment cela se rappelait à nous-même. Donc, ce sont des idées complexe. Nous ne comprenons pas complètement. L'A.I. système d'avoir ces qualités, je pense, est très difficile. Même les plus optimistes pensent qu'il faudra encore des dizaines d'années pour que l'IA rattrape l'intelligence humaine. Mais selon eux, c'est possible. Combien de pièces du puzzle manque-t-il pour qu'une IA possède nos capacités cérébrales ? Il n'est peut-être pas nécessaire de chercher à créer la copie conforme de notre cerveau, car les réseaux neuronaux sont déjà capables de résoudre des problèmes à leur façon. Exemple avec ChatGPT, à qui on a demandé comment empiler un livre, un ordinateur portable, 9 oeufs, une bouteille et un clou, de manière stable. Aucun texte qu'il avait pu lire ne contenait la solution. Malgré tout, il a proposé un empilement très ingénieux. Comment est-ce possible s'il n'a pas de capacité de visualisation spatiale ? Une intelligence artificielle qui développe sa propre logique. Où va-nous mener ce voyage ? Là, au moins, l'affaire est claire. On ne sait pas. Voilà qui devrait nous donner matière à réfléchir. C'est aussi l'avis du philosophe Nick Bostrom, qui illustre ses doutes avec une parabole pour le moins inquiétante. Il imagine une machine super intelligente dont l'objectif apparemment inoffensif est de produire un maximum de trombones. Prenant sa mission un peu trop au sérieux, elle se met au travail et utilise tout le métal dont elle dispose. Elle veut donc ensuite transformer en trombone tout le métal présent sur Terre et réprime toute résistance par l'être humain, qui finit lui aussi par être transformé en trombone et enfin l'univers tout entier. La preuve qu'une IA forte ne doit pas forcément avoir des objectifs qui évoluent pour représenter une menace. Il suffirait qu'elle tente à tout prix d'accomplir sa mission, avec sa propre logique implacable. C'est un système super intelligente mais il n'est pas capable de comprendre quand on lui donne un objectif qu'on ne voudrait pas qu'il n'y a pas de tuer. C'est plus que ils ne seront pas suffisants et qu'ils prennent le monde, qu'ils nous aillent grâce à leur douceur et à leur confiance en eux. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est encore stupide et ne comprend rien à notre monde où elle doit pourtant accomplir des tâches. Dans ces conditions, quelle autonomie lui concéder ? En 2018, une voiture autonome a tué une femme aux Etats-Unis. Contrairement aux milliers de fois précédentes, elle n'a pas freiné. Quel a été le raisonnement de l'IA embarqué à ce moment-là ? Ce qui se déroule exactement dans le cerveau d'une IA est un mystère. Tout ce qu'on voit, ce sont des millions de neurones artificiels plus ou moins actifs. Rendre l'IA plus forte et plus autonome n'implique pas de créer des tueurs menaçants. Au contraire, plus les IA apprennent à comprendre notre monde, plus elles peuvent interagir avec lui sans nous nuire. Une IA faible, en revanche, n'a peut-être pas de volonté propre, mais son comportement a une dimension imprévisible. Notre monde est complexe et plein de surprises. Pour s'y retrouver dans ce chaos et prendre les bonnes décisions, une IA autonome devra être très intelligente. En quelques années, les IA ont gagné en puissance. Mais une super-intelligence qui aurait soudain conscience d'elle-même reste de la science-fiction. Aujourd'hui, les problèmes viennent surtout d'IA stupides, qui ne font pas ce qu'on attend d'elles parce qu'elles ne nous comprennent pas, et nous non plus. À nous de faire bon usage de notre libre arbitre pour déterminer quelle liberté de décision on veut offrir à ces systèmes et jusqu'où pousser leur développement. D'ici que les IA soient capables de se procurer des missiles, impossible de dire quelles idées elles auront en tête. La bonne nouvelle, c'est que Chaos GPT aura encore plus de mal à imposer sa volonté et annihiler l'espèce humaine. Car un autre programmeur lui a inventé un adversaire. Anti-Chaos GPT. Sa mission ? Identifier le programmeur de Chaos GPT et le tuer. Reste à espérer que les deux intelligences artificielles seront trop stupides pour arriver à leur fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...